On est passé aujourd'hui pour une visite de courtoisie, parce qu'ils ont commencé effectivement les regroupements depuis quelques semaines. Et voilà, on a jugé utile en tant que sponsor officiel et numéro un du basketball sénégalais, de pouvoir passer pour voir effectivement les Lyons s'entraîner, voir comment se passe la préparation. Je pense que c'est un grand plaisir, comme à chaque édition, à chaque fois qu'on est dans une préparation de l'afro-basket. Ça nous renvoie très loin, ça nous renvoie en 2015, en se disant qu'on garde bon espoir. C'est-à-dire que depuis 2015, après le dernier sacre des Lyons à Yaoundé, on espère qu'en tout cas cette année encore, on viendra avec beaucoup d'espoir pour pouvoir en tout cas ramener Dame Coupe à la maison. J'ai vu également beaucoup de nouvelles têtes. Je pense que c'est un nouveau souffle. Il y a quand même des anciennes aussi qui sont là et je pense que c'est important dans l'équipe d'avoir ces anciennes-là qui peuvent partager l'expérience et qui pourront effectivement nourrir les nouvelles qui viennent d'arriver et ça les permettra de se booster et de se dire voilà quel est l'objectif final de cet afro-basket. C'est une vieille tradition. À chaque compétition, on effectue une visite de courtoisie parce qu'on n'est pas que sponsor. En tant que Sénégalais, on est également des supporters de cette équipe-là. C'est normal qu'on vienne essayer de donner un peu notre force à ces Lyons qui vont aller défendre le drapeau national. C'est une démarche tout à fait normale pour nous. Je pense que les joueuses également savent que l'administration de façon générale, elles savent qu'elles ont un allié, un allié de taille. Nous, on oublie des fois notre casquette de sponsor. Là, c'est vraiment le citoyen qui oeuvre pour la promotion du basket sénégalais, qui fait en sorte que le sport sénégalais rayonne de façon générale, quelle que soit la discipline. Et je pense qu'également, c'est rassurant pour ces joueuses-là de voir qu'à côté d'elles, elles ont des alliés, des épaules sur qui elles peuvent se reposer. Comme disait Kadiata, il y a un bon mélange entre les anciennes. On a vu quelques anciennes, entre guillemets, et de nouvelles. Après, tant qu'on est compétitif, pour moi, comme disait Mbappé, tu ne me parles pas d'âge. Donc l'idée, c'est d'être compétitif. Si les jeunes sont beaucoup plus méritants que les personnes un peu plus expérimentées, je pense que le coach n'aura aucun problème à choisir des jeunes. Donc là, ce qui prime, c'est la compétitivité. Après, naturellement, l'expérience des anciennes qu'on a vues, Fatou Dien, Koumbassar, je pense que c'est quand même Aya Traoré. C'est des atouts pour cette équipe-là, et les jeunes pourront s'appuyer sur elle normalement.